Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer de parler du projet de loi travail du gouvernement et parler d'un de leurs arguments phares, c'est que pour réduire le chômage d'après le gouvernement, il faudrait faciliter les licenciements, que le chômage serait dû au fait que les salariés aient trop de protection, que les employeurs ne se pas empocher parce qu'ils ne peuvent pas licencier assez facilement. Et donc le gouvernement, au nom de cette logique, voudrait faciliter les licenciements, par exemple en plafonnant les indemnités prud'hommales en cas de licenciement illégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un licenciement illégal, qui ne respecte pas le code du travail, le salarié peut aller devant les prud'hommes qui fixent, en fonction de la situation, des indemnités inversées. Et ces indemnités sont librement fixées par les prud'hommes. Or, avec le plafonnement que le gouvernement veut mettre en place, il y aurait une limite. Ce serait donc une sorte de pleine plafond pour ces patrons, ces patrons délinquants, puisqu'ils n'auraient pas respecté la loi. Yael pourrait donc plus facilement enfeindre la loi, puisque Yael saurait d'avance combien cela va leur coûter maximum, et pourrait budgétiser leur délit. Le patron n'aurait juste à faire accepter à suffisamment de salariés des reculs sociaux, pour que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient obligés de les accepter, sous peine de licenciement. En effet, avec la nouvelle loi Macron, un salarié qui refuserait une modification de son contrat de travail pourrait être licencié pour faute, suite à ça et donc avec quasiment rien au niveau indemnité. Donc là aussi, c'est une logique de faciliter les licenciements. Alors, est-ce que cette logique tient la route ? Sur le papier, en effet, on pourrait se dire que les employeurs embaucheraient plus facilement si Yael peuvent plus facilement licencier derrière. Et en soi, peut-être en effet que certaines embaucheraient N salariés qu'Yael n'aurait pas embauché sinon. Mais si Yael ne l'aurait pas embauché, c'est que Yael ne l'aurait pas gardé, n'en est pas besoin longtemps. Et du coup, si Yael l'embauche, ce n'est pas pour le garder et le assalarié sera très vite licencié et ne restera pas en emploi longtemps. Et c'est bien ça le cœur du problème, c'est qu'une telle dérégulation de la sécurité de l'emploi n'aurait pour conséquence, au final, peut-être de réduire le chômage de longue durée puisque les gens pourraient peut-être trouver un emploi pendant 2-3 semaines plus facilement. Mais ça serait en mettant quasiment fin à l'emploi de longue durée et créant une situation de grande instabilité pour tout le monde. Tout le monde passerait sa vie, avoir un emploi pendant 3 semaines, puis passer 2 mois au chômage, puis là tu as un emploi pendant 6 mois, puis tu es au chômage pendant 1 mois, et ainsi de suite sans savoir absolument comment sera fait le lendemain, sans savoir absolument combien de temps tu auras un emploi, sans savoir absolument combien de temps tu vas rester au chômage. Et une telle situation d'instabilité n'est absolument pas bonne pour les personnes et n'aura aucun effet sur le taux global de chômage. Globalement, le chômage restera le même et continuera d'augmenter. Jamais les politiques de facilitation des licenciements qui sont menées depuis des années, ça fait plus de 5 ans qu'une telle logique est en œuvre, et en France, et même ailleurs, cette logique a été appliquée et sans que ça ait eu d'impact vraiment positif sur le chômage. En France, le chômage a continué à augmenter pendant des années, et maintenant, il est plus ou moins stable avec des augmentations et des petites baisses, mais il ne baisse pas. Malgré cette politique qui est censée créer des centaines de milliers d'emplois, et malgré les grands plans d'aide aux entreprises, les grands CICE et autres, dont je pourrais d'ailleurs parler dans une autre vidéo. Mais globalement, ces politiques-là n'ont pas eu d'effet positif sur le chômage. Le seul effet, c'est de faire des salariés des objets jetables, et non des humains, juste des outils, que la bourgeoisie peut utiliser à son gré, en fonction de ses besoins immédiats, et sans soucier un seul instant de nos besoins à nous, et de notre bien-être. Voilà ce que l'on veut pour notre avenir ? N'être que des outils aux mains de la bourgeoisie ? Être exploitable à merci ? Devoir crainte d'être licencié du jour au lendemain ? Ou bon vouloir de son à employeurs ? Personnellement, ce n'est pas ça que je veux pour mon avenir. Ni pour l'avenir de mes enfants et l'avenir de l'humanité. Et ça, couplé à l'affaiblissement du rôle des syndicats et l'inversion de la hiérarchie des normes, on serait dans une situation où les salariés ne seraient absolument plus défendus. Ils ne seraient absolument plus en position de refuser des reculs sociaux, absolument plus en mesure de défendre les droits qu'il leur reste, de les faire valoir. Ça serait vraiment une situation où on reviendrait au 19ème siècle. À l'époque où on travaillait 12 heures par jour et on mourait à 30 ans parce qu'on avait avalé trop de charbon dans la mine. Alors, certes, on a des conditions de travail sur le théâtre en moins pire, certes, mais on reviendrait dans une situation de grande misère ouvrière. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Donc, non seulement les conséquences seraient graves, mais en plus, leur effet sur le chômage serait ridicule. La seule mesure qui permet durablement de réduire le chômage, c'est de réduire le temps de travail. À chaque fois qu'on a réduit le temps de travail, le chômage a baissé. Les 35 heures, par exemple, ont permis la création de 350 000 emplois. Et je ne vais pas développer le sujet puisqu'il y a une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur la réduction du temps de travail, sur les 32 heures, que je vous invite à aller voir. Il y aura le lien quelque part. Et donc, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour ce sujet, là, sur la facilitation des licenciements. Qui est aussi une belle saloperie que le gouvernement nous prépare. Et il va falloir se bouger, là aussi. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.